14h15, le Grand Journal, Steve Nadja, Radio-G. J'accueille maintenant dans le Grand Journal, Simone Rodan-Benzaken. Bonjour Simone. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous comme tous les vendredis dans le Grand Journal. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee et vous revenez cette semaine sur les déclarations d'un certain Milan Kotari. Oui, effectivement. Je vais vous rappeler un tout petit peu les faits. M. Milan Kotari est l'un des trois membres de ce qu'on appelle la Commission d'enquête des Nations Unies sur le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et en Israël. C'est long. Commission créée par les membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU il y a un an. Et il y a quelques jours, ce même monsieur a accordé une interview sur le podcast du site Monde Weiss. Pendant l'entretien, il a notamment déclaré que, je cite, les réseaux sociaux étaient largement contrôlés par le lobby juif. Il a aussi dit que la Commission d'enquête allait désormais se pencher sur la question de l'apartheid, car, je cite, nous allons examiner les discriminations de la rivière à la mer. Alors, pour ceux qui ne compréhendraient pas l'allégorie, c'est le slogan de ralliement de ceux qui aimeraient voir Israël briller de la carte. Il ne s'en cache d'ailleurs pas, puisque selon lui, Israël est illégal depuis le début. Alors, vous trouvez peut-être ces propos choquants. Évidemment. Vous devriez. Vous devriez. Et vous n'êtes heureusement pas le seul. Linda Thomas-Greenfield, l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, a déclaré hier qu'il ne devrait pas y avoir de place pour un tel antisémitisme et un tel sentiment anti-israélien aux Nations Unies. que ces remarques ne peuvent rester sans réponse. Deborah Lipstadt, envoyée spéciale des États-Unis pour surveiller et combattre l'antisémitisme, a, quant à elle, déclaré que ces remarques étaient scandaleuses, en particulier de la part d'un membre nommé d'une commission d'enquête. Et d'autres diplomaties, Simone, notamment européennes, ont réagi à ces propos scandaleux. Oui, effectivement et heureusement. Alors, il y a l'ambassadeur britannique, il y a également le commissaire européen Varelli, qui ont condamné fermement ces propos. Et il y a quelques heures, l'ambassade de France à Genève a enfin aussi tweeté qu'il fallait, et encore une fois je cite, « n'aurien s'aider dans le combat contemporain contre l'antisémitisme, comme l'a rappelé le président Emmanuel Macron, et que l'ambassade exprimait sa vive désappropriation des propos de Milan Cotari, membre de la commission d'enquête. » Alors, toutes ces condamnations sont nécessaires, car il est tout simplement inacceptable de laisser de tels propos sans réponse. Mais la question à se poser reste malgré tout, je pense, plus large. La réalité est que les règles de l'ONU exigent normalement que le commissaire des enquêtes de son institution soit impartiaux, ce qui n'est évidemment pas le cas de Cotari. Et il n'est pas le seul à poser le problème. A plusieurs reprises, Navi Pilaï, la présidente de la commission, qui vient par ailleurs de rejeter toute critique de son collègue en parlant d'instrumentalisation et de manipulation, de ses propos a elle aussi publiquement accusé Israël d'être un État apartheid, et a même signé des pétitions faisant pression sur le gouvernement pour sanctionner l'apartheid israélien. Et vous relevez également, Simone, un autre problème structurel. Effectivement. Contrairement à d'autres commissions, le champ d'action de cette commission d'enquête n'est pas limité dans le temps. Elle comprend non seulement la guerre de mai 2021, suite à laquelle elle a été créée, sous l'impulsion de la Palestine et du Pakistan, mais aussi tous les événements qui l'ont précédé et qui se sont produits depuis. Elle a également le vaste mandat d'examiner, et je cite, les causes profondes du conflit, y compris la prétendue discrimination systémique fondée sur la race. La réalité est que tout cela s'inscrit dans une instrumentalisation de l'institution du Conseil des droits de l'homme elle-même, qui est malheureusement devenue structurelle. Car s'il y a discrimination systémique quelque part, c'est bien au Conseil des droits de l'homme et à l'endroit du seul État juif qu'elle se trouve. Car au sein du Conseil des droits de l'homme, près de la moitié de toutes les résolutions du monde entier condamne l'État d'Israël. Israël a fait l'objet de plus de commissions d'enquête que tous les autres pays du monde, de plus de sessions spéciales que tous les autres pays réunis, et il est le seul pays au monde à avoir un point permanent de l'ordre du jour consacré à ces méfaits présumés. Comme l'a déclaré le défunt secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan, Israël comme les Nations Unies sont nés des cendres de la Shoah. La communauté internationale des démocraties a donc le devoir sacré de veiller à ce que le système des Nations Unies ne soit pas utilisé à mauvaise session pour diffamer constamment l'État juif, misant de fait à l'organisation mondiale et à ses valeurs universelles. Annan avait effectivement raison. Au-delà de cette énième affaire donc, éliminer cette discrimination systémique au sein d'une institution éminemment importante devrait être une priorité pour toutes les démocraties du monde si la cause même des droits de l'homme doit continuer à avoir un sens. Merci beaucoup Simone Rodin-Benzaken. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. On peut retrouver votre chronique en podcast sur notre site radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Chronique était la dernière de la saison, mais on vous retrouvera avec grand plaisir chère Simone à la rentrée. Merci pour cette belle saison en notre compagnie et tout autour finalement des communautés juives dans le monde. Bonnes vacances à vous. Shabbat shalom et à très vite. Sur Radio J. Merci beaucoup Steve. Merci beaucoup. Merci beaucoup.